Eh bien oui, nous sommes en live. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Saint-Coule de Sources. Je suis Quentin Verricone et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Victor Feignard qui va nous parler de ses recherches. Je vais peut-être juste attendre quelques instants, le temps que les personnes arrivent encore, donc juste peut-être cinq, six, quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte et nous pourrons commencer. Si ça va pour toi Victor, je propose que nous commencions alors. Je renouvelle mes situations, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Quentin Verricone et j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir dans sa coule de sources Victor Feignard qui est un doctorant actuellement vacataire à l'université de Caen-Normandie et qui va nous parler de ses recherches, des recherches qu'il mène dans le cadre de sa thèse de doctorat qui est intitulée « L'imaginaire national britannique dans les séries télévisées, crise, lutte et identité, la grande guerre et ses lendemains dans la baie et Peaky Blinders ». Et donc comme ce titre l'est presagé, nous allons parler série. Ce soir c'est une première dans l'émission. Victor, tu vas nous parler de sources qui sont finalement assez contemporaines sur lesquelles tu travailles et comment tu mènes des recherches à partir de corpus de séries télévisées. Avant de te poser la première question, je me permets juste de rappeler à tous et à tous que n'hésitez pas tout au long de l'émission à poser toutes les questions que vous voulez. On aura une interaction à la fin, une discussion où le chat pourra poser toutes les questions qu'il veut à la fin de la présentation de Victor. Or, mais si déjà pendant les discussions, pendant l'entretien, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Ben voilà, écoute, ceci étant dit Victor, je te propose de commencer et je voulais simplement te commencer par une question toute simple, c'est de te demander qui tu es, te présenter un peu et comment tu en es finalement venu à travailler sur les thèmes de recherche sur lesquels tu travailles actuellement. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde dans le chat et puis sur le stream. Et puis je vous remercie de l'invitation et notamment Maël aussi dans l'organisation de sa coude de source qui avait pensé à moi, qui m'avait envoyé un message il y a quelques temps. Alors donc ouais, pour moi, me présenter, je suis Victor Feignard et je travaille sur les séries télévisées et j'ai commencé à travailler en master sur cette question-là avec en fait un premier mémoire de recherche qui était très éloigné périodiquement, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la série télévisée Rome, donc sur la fin de la République romaine, le début de l'Empire, mais déjà avec cette idée de travailler sur les séries télévisées. C'était ce premier travail. Et comment j'en suis venu à trouver ce sujet ? Et bien comme peut-être pas mal de monde, en fait moi à la fac j'étais un peu paumé, j'ai fait ma licence un peu comme ça et arrivé en master parce qu'il n'y avait pas encore sélection en master, il fallait que je trouve un sujet et à quand on a la chance d'avoir certains enseignants, enseignantes assez ouverts sur ces questions et en fait en L1, on avait un cours sur la République romaine et la fin de la République romaine et nos enseignantes, donc Caroline Blonce et, mince, j'ai perdu son... Catherine... Catherine... Eh bien, elle m'excusera. Les aléas du direct. Oui, c'est ça. Et puis en fait, je ne l'ai eu qu'une année après les parties à la retraite, donc Catherine Bustani, voilà, pardon, nous avait conseillé la série télévisée Rome pour illustrer un petit peu des éléments qu'on voyait pendant le cours. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, au moment de trouver un sujet, ça m'avait, c'était un petit peu revenu et je voulais toujours travailler un peu sur les questions d'imaginaire, les questions de représentation, et donc j'avais été voir Caroline Blonce en essayant de voir avec elle ce qu'il était possible de faire sur les représentations de l'Antiquité mais sans avoir la série spécialement en tête. Et donc elle m'avait proposé un sujet sur la représentation justement des collèges romains, donc un objet très très précis, ce sont des organisations corporatistes qui deviennent des bandes armées, etc. Elle travaillait sur cette représentation-là. En M2, on a allergié le sujet à la série Rome en entier, dans tout le corpus, en multipliant les questionnements, etc. Et puis, vu que je ne savais pas trop quoi faire en master, je s'ai posé la question aussi de quoi faire après le master, je ne savais toujours pas trop quoi faire non plus. Et bon an, mal an, mon master commençait à valoir un petit peu des trucs, apparemment, ce n'était pas trop trop mal, et donc on m'a proposé de continuer un petit peu ces recherches-là dans une thèse. Et donc là, il fallait poser un peu la question de ce que je voulais faire en thèse. Soit c'est-à-dire continuer à travailler sur la représentation de l'Antiquité, ce qui était possible, soit changer un petit peu d'angle d'approche et me spécialiser en imaginaire, en représentation de l'histoire dans les séries télévisées. Et j'ai plutôt fait ce deuxième choix, parce que ne parlant pas naltin ni grec, j'allais très vite commencer aussi à avoir quelques petits problèmes en restant sur l'Antiquité. Et donc, voilà, on commençait à définir un petit peu un sujet, là on est en 2018, et en fait, je vois un peu qu'il y a une production quand même sur la Première Guerre mondiale, fin du centenaire, qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Je m'étais un petit peu initiée aux questions de mémoire dans des cours en master, et ça m'intéresse un petit peu d'essayer de travailler cette question-là. Donc on commence à formuler un projet de thèse autour des représentations de la Grande Guerre dans les séries télévisées britanniques. Et très rapidement, en fait, on s'aperçoit aussi que dans le corpus, c'est beaucoup les lendemains de la Première Guerre mondiale qui sont présentés aussi. Et voilà, on commence à proposer ce projet de thèse-là, et ça a été accepté. Donc j'ai été financé les trois premières années de ma thèse, avec cette question au début qui était plutôt sur l'écriture de l'histoire, au sens large, comment on peut écrire l'histoire avec des fictions audiovisuelles. Et je me suis quand même pas mal éloigné de ce questionnement-là pour travailler sur les imaginaires, les représentations, l'histoire culturelle, donc un petit peu éloigné de changement. Et voilà, pour présenter un petit peu la trajectoire et ce que je travaille un petit peu. C'est super intéressant parce qu'on a reçu des historiens et des historiennes qui ont pu travailler sur les tombes, qui ont pu travailler sur l'épigraphie, sur les sources manuscrites. Toi, ton matériau, finalement, c'est avant tout le média audiovisuel et les séries télé. Et si j'ai bien compris deux séries télé en particulier, dont une dont tu voulais nous parler davantage aujourd'hui, Peaky Blinders, et que tu peux nous dire un petit peu comment tu transformes ces émissions, ces œuvres de fiction et de divertissement en source pour l'historien. Et donc, oui, ça a toujours été un petit peu le problème, en fait, quand on s'intéresse aux séries télévisées, c'est que, oui, je m'intéresse à l'Antiquité, mais je fais de l'histoire contemporaine, voire très, très contemporaine en fonction des séries. Et en m'inscrivant en thèse, en plus, moi, j'avais une série télévisée qui était finie, donc D'Anton Abbey, j'en avais plein de mini-séries, puisque les Britanniques sont assez spécialistes de ça, de faire des séries en une saison et puis de s'arrêter après, donc ça, c'était bon. Et une série qui avait commencé en 2015, mais qui était très loin d'être finie en 2018. Entre-temps, il y a eu des films d'Anton Abbey, mais qui n'étaient pas annoncés non plus, etc., et donc il a fallu se poser un peu la question de comment bidouiller avec tout ce matériau, et quoi en faire. Donc, pour présenter, généralement, dans mon titre, en fait, je mets toujours Peaky Blinders et D'Anton Abbey, parce que c'est les deux séries les plus connues, et que si je faisais la liste de toutes les séries sur lesquelles un petit peu je porte mon regard, ce serait très, très long. Et donc, ce soir, je voulais parler plutôt de Peaky Blinders, parce que c'est peut-être la... peut-être pas la plus connue, en vrai, D'Anton Abbey, je pense, rivalise un petit peu, mais je trouve que les questionnements qu'on peut avoir avec Peaky Blinders sont peut-être un petit peu plus variés, et donc c'était aussi pour ça que je voulais la proposer. Donc, pour la présenter rapidement, elle a commencé à être diffusée en 2013 sur la BBC Two, donc la deuxième chaîne de la BBC. On pourra revenir aussi sur cette question de pourquoi la deuxième chaîne de la BBC, et finalement, après deux saisons, face à son succès, elle va commencer à être diffusée sur la BBC One, diffusée à l'international sur Netflix, donc directement succès international. Avant, elle était diffusée sur Arte, par exemple, en France. Et la série est terminée en début 2022, et elle comporte six saisons de six épisodes, d'une heure, une heure quinze, en moyenne, et elle présente la vie d'un gang, les Peaky Blinders, donc qui est fictif, d'une famille qui dirige le gang, les Shelby, entre 1919 et 1936. Voilà, donc entre Birmingham, Londres, plusieurs différents endroits. Et comment travailler dessus ? Donc en fait, je travaille sur des séries télévisées, mais en fait, je travaille sur beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut prendre toute la presse, ce qu'il en est dit dans la presse. Je vais voir aussi des blogs, des retours de spectateurs, et aussi toute une entreprise de discours politique, médiatique, autour de ces séries. Beaucoup de matériaux aussi, d'ouvrages qui abordent plus ou moins des trucs sur le Royaume-Uni. Dans le sens où ma grande question, c'est pourquoi le Royaume-Uni contemporain porte une telle attention à la Première Guerre mondiale et à ce lendemain ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Et comment elle dit ça ? Sa propre histoire contemporaine, très très contemporaine, c'est-à-dire pourquoi un siècle après, ce qui est considéré pour le Royaume-Uni comme le fondement de sa démocratie libérale, est mis autant en avant dans une période de troubles politiques assez majeurs, de questions du Brexit, d'instabilité politique avec les premiers ministres qui démissionnent très très rapidement. Et donc, qu'est-ce que ça dit du Royaume-Uni contemporain à travers cette projection dans le passé un siècle avant ? Pour formuler et donc mobiliser beaucoup de matériaux et voir comment la série télévisée s'imbrique un petit peu dans toutes ces dynamiques d'imaginaire, de discours politique, culturel. Est-ce que ça raconte ? Est-ce que ça dit ? Et puis de voir les évolutions. Entre 2013 et la fin de la série en 2022, on n'a pas du tout les mêmes mises en avant de personnages, les mêmes réceptions, il y a des évolutions. C'est aussi ça l'intérêt d'une série, c'est que vu que c'est sur plusieurs années, chaque saison, on peut repérer vraiment des micro-évolutions d'année en année, plutôt qu'un film qui est une photographie à un instant T. Les séries télévisées ont cet avantage de montrer aussi des évolutions année après année d'une société et de ce qui se passe dedans. Tu fais quelque chose, on est très loin de l'image, on va dire, de l'historien casse-pied qui regarde une œuvre de fiction et qui va juste s'amuser à faire la liste de tous les anachronismes pour les corriger. Finalement, ce qui t'intéresse plus, c'est ce que ces séries nous disent de l'époque contemporaine plus que ce qu'elles nous disent de ce qui s'est véritablement passé une époque, si je comprends bien. Tout à fait, ce que ça dit d'une époque, pourquoi c'est choisi, tout en portant une attention à ce qui se passait à l'époque. En effet, je trouve que la démarche de montrer les erreurs, les anachronismes, etc., a très vite ses limites. Mais ce qui est important, c'est de voir les discours autour de ses limites et autour de ses anachronismes. Le truc tout con, c'est que les personnages, dans la série, ont des lames de rasoir dans leurs casquettes, c'est ça qui donnerait leur nom, ils ont des casquettes aveuglantes. Alors qu'on sait qu'historiquement, c'est faux. Ça, c'est plus ou moins attesté. On sait qu'il y a eu plusieurs travaux, plusieurs présentations. Mais pourquoi Stephen Knight, le showrunner de la série, insiste à ce point-là dessus ? Pourquoi il considère et continue à dire que c'est quelque chose de vrai, qu'il l'a vu, que sa famille lui a raconté ? En s'opposant aux historiens. Notamment, il va être très critique en disant que les historiens, généralement, ils n'ont pas accès à ce genre de récits parce que c'est de l'histoire orale et que eux, si ce n'est pas dans les archives, ils ne comprennent pas. Et donc, essayer de confronter un petit peu ces objets-là. Mon point, ce n'est pas d'aller voir Stephen Knight en lui disant que c'est faux. C'est d'analyser ce récit sur ce qu'il essaie de construire comme mythologie, comme récit. Donc, il faut quand même que j'arrive à repérer ce qui est faux et ce qui est vrai dans la série. Après, pour poser un questionnement, mais en fait, souvent, l'analyse, elle s'arrête juste à dire que ce n'est pas vraiment la réalité. Mais ça a très vite ses limites parce que c'est une offre de fiction. Forcément, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est aussi en ça que peut-être mon questionnement a changé, dans le sens où avant, j'essayais de voir comment on peut écrire l'histoire, raconter l'histoire dans les séries télévisées. Et donc, avec ces modalités de narration, qu'est-ce que peut faire une ellipse dans le rapport à l'histoire, à la compréhension d'une période, etc. Pour plutôt m'intéresser à tous les usages, peut-être. Oui, c'est aussi ça, peut-être la grande thématique. C'est les usages publics et sociaux de l'histoire, qui est une sous-brange de l'histoire culturelle qui a pas mal le vent en poupe. C'est comment on utilise l'histoire. Donc, c'est peut-être vers là qu'est parti mon questionnement, plutôt que sur les modalités d'écriture avant, où j'étais peut-être beaucoup plus dans cette question d'authenticité ou d'erreur, etc. Ce que je me demande, c'est quand tu expliques ça, c'est qu'au-delà de cette question d'histoire publique, est-ce qu'il y a des thèmes plus particuliers qui t'intéressent, des thématiques en termes, je ne sais pas, de rapport à la violence, de représentation des rôles de genre, ce genre de choses ? C'était au début, je crois, en troisième année de thèse. Je ne sais plus trop pourquoi, je discutais justement de mon parcours, master, antiquité, tout ça. Et j'essayais de tracer les fils, d'essayer de voir s'il y avait des permanences quand même avec mes premiers questionnements sur l'antiquité, au-delà juste de cette intérêts, série télévisée et histoire. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même quelques thématiques qui suivaient ma construction et mes questionnements. Et une auxquelles je ne m'attendais pas, je ne sais pas trop pourquoi elle est venue à ce point-là, c'est la question des vétérans et de comment on représente, interprète un soldat qui revient du front, son retour dans la vie civile. Et donc en fait, dans Rome, très rapidement, on se dit, oui, les deux personnages, c'est des vétérans, la série ne parle que de ça. Mais je ne l'avais pas forcément conscientisé de cette façon. Dans mon mémoire, justement, sur la question de la vétéran, je participais plutôt en tant qu'utilisation des bandes armées, des soldats par le politique, et moins ce rôle intime du retour de la guerre. Et en se maternant sur Don Tannabé, Peaky Blenders, Mr Selfridge, Parad Zend, etc. La question de la vétérance, elle est devenue de plus en plus visible. Donc ça, c'est peut-être un premier questionnement. Ce rôle de la vétérance, c'est de la représentation de ce qu'on en dit, de ce qu'on en fait. Pourquoi maintenant les soldats qui reviennent du front sont des super-héros ? En fait, globalement, le front leur a donné des capacités surnaturelles, de résistance à la violence, de dextérité, etc. Alors que ça n'a pas toujours été exactement le cas dans les représentations. Au début, les vétérans étaient plutôt représentés comme des dangereux marginaux, criminels, qui font peur. Et là, maintenant, ils sont héroïsés. Donc il y a eu une bascule aussi dans ces questions-là. La question du traumatisme qui découle directement de cette question de la vétérance. Qu'est-ce que c'est un traumatisme psychique ? Comment son diagnostic a évolué ? Comment on le représente aussi ? Comment on le valorise ou non ? Ces deux questions, elles amènent à se questionner aussi sur le rôle masculin, le rôle de genre masculin, comment on le performe. Parce que les vétérans traumatisés de l'origine, ils étaient vus comme des faibles, souvent les qualifiés d'efféminés. C'est pour ça qu'ils ne résistaient pas au front. Et donc là, on peut voir quand même que Tommy Shelby, Arthur Shelby, ne sont pas vraiment des hommes efféminés dans la représentation qu'on en a. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette évolution sur la représentation des vétérans, des traumatismes ? Et donc là, déjà, on est dans une histoire des représentations sur un siècle. Et donc, il faut mobiliser d'autres images. Donc on compare des séries télévisées, puis ces questionnements. Après, on se retrouve à regarder des rapports médicaux de la Première Guerre mondiale pour voir comment c'était expliqué, pour essayer ensuite de retresser le chille à notre représentation contemporaine. Il y a les questions, évidemment, de criminalité. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de créer ce récit du Royaume-Uni contemporain en partant de la criminalité et des marges et des bas-quartiers ? Avec cette question de la géographie, quelles sont les lieux représentés ? Comment on valorise le Royaume-Uni ? Qu'est-ce qu'on en raconte ? Vétérans, genre, criminalité ? Qu'est-ce que... Forcément, un peu les enjeux politiques. Et puis après, tous les concepts de mémoire, de patrimoine, où j'essaye aussi d'avoir un peu dans mon travail d'essayer de proposer des modalités d'analyse qu'il peut y avoir sur les Peaky Blinders, dans le sens où très souvent, comme tu le disais, on va essayer de s'attarder sur les erreurs, sur les problématiques, mais aussi d'essayer de commencer à proposer peut-être d'autres idées, parce que souvent, on va dire, quand c'est une représentation d'un conflit mondial, c'est de la mémoire. Et en fait, la mémoire, c'est devenu un petit peu tout ce qui n'est pas histoire, tout ce qui n'est pas produit par des historiens, en fait, c'est devenu de la mémoire, de grandes thématiques comme ça. Et donc, j'essaye aussi un peu de défricher ces thématiques-là pour essayer de proposer d'autres concepts pour analyser les représentations sérielles, cinématographiques qui circulent dans l'espace contemporain. Je crois que j'aime d'abord en plein cœur du courant de l'histoire culturelle et des questions mémorielles. Et du coup, je me demandais est-ce que tu peux nous montrer un peu plus concrètement comment tu travailles et tu te saisis de ces matériaux pour travailler ? Oui, alors, si on parle en termes d'historiographie, je m'intéresse à... Je parle de certains concepts sur la question de la nation. Oui, donc, je précise pour le chat aussi, j'ai un diapo avec plein de trucs en fonction un petit peu de ce qu'on peut évoquer. Donc, des fois, vous allez me voir un peu circuler parce que ce n'est pas forcément chronologiquement pensé, mais c'est en fonction un petit peu de ce qui peut venir dans les discussions. Donc, déjà, c'est une question sur le travail national et le fait que c'est une communauté imaginaire, la nation. Donc, qui dit que c'est une communauté imaginaire dit qu'il faut qu'il y ait des récits pour proposer de souder une communauté. Donc, voilà, ça, c'est le premier travail. C'est cette question de la nation, de la communauté qui, ensuite, m'amène à m'interroger un petit peu sur les récits qu'on va pouvoir en faire. Donc, il y a plusieurs un petit peu de travaux en anthropologie ou en histoire sur ces questions, de la mémoire, de l'invention des traditions où les Britanniques, notamment, sont assez spécialistes dans cette invention de la tradition pour justifier leurs institutions politiques, pour justifier leur communauté, etc. Donc, ça, c'est plutôt pour le volet politique, culturel. Sur le côté des représentations, je m'inscris beaucoup dans le courant des cultural studies, donc, il y a un courant britannique aussi, sur la nécessité de très vite penser de s'intéresser aux productions des médias de masse, donc de la télévision, ce qui a mis beaucoup de temps quand même à arriver dans plein de disciplines, notamment en histoire où c'est encore très très marginal, alors que, dès les années 70, au Royaume-Uni, on était déjà à fond sur les années de télévision, etc. Avec cette idée que, très vite aussi pensée par Stuart Hall, qui s'est intéressé beaucoup à la culture, à la question des identités et comment les identités sont façonnées par les récits médiatiques. Donc, ça, voilà, ça peut sembler un petit peu, comment dire, simple, parce que maintenant, c'est un petit peu rentré dans les mœurs, mais il avait essayé de penser tout un système d'analyse de ces représentations, de ces constructions d'identités, etc. Par exemple, les identités de genre, les identités de race, il avait beaucoup travaillé, conceptualisé un peu la notion de blanchité avec Richard d'ailleurs ensuite, donc comment, voilà, on représente une communauté comme blanche alors qu'elle est multiculturelle à l'origine. Donc, voilà un peu pour tous mes jalons épistémologiques. Et bien sûr aussi la question de Dominique Halifat, donc avec cette idée de l'imaginaire et de définition de ce que c'est un imaginaire derrière. Et au-delà de ces conceptualisations, ce que j'avais commencé à faire au début, c'est ce que j'avais fait pour mon mémoire, c'est-à-dire que je regardais mes séries et puis j'inscrivais les scènes qui me semblaient intéressantes dans un tableur Excel qu'ensuite je pouvais remobiliser un petit peu plus facilement. Donc, en précisant les lieux, les personnages, un petit résumé. Donc, ce que j'avais fait pour mon mémoire, mais du coup, je crois qu'à la fin de mon mémoire, j'avais 400 scènes indexées sur, en fait, bien plus ce qu'il y a dans la série. Pardon. Et je me suis aussi confronté un petit peu à cette limite dès l'heure que je me suis engagé dans cette question de l'imaginaire et de peut-être qui s'est un peu sorti de l'histoire pour aller plutôt vers l'infocom à certains moments, mais en revendiquant quand même ma casquette d'historien. Je me suis dit qu'il fallait que j'intègre la totalité de mes objets dans des questionnements pour en faire ressortir des graphiques, etc. Pardon, du coup, vous voyez mon bureau parce que je quitte le diaporama pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. historien, du coup. Et donc, très rapidement, j'ai donc constitué des fichiers des fichiers Word qui en fait indexent toutes les scènes de mes séries avec tous les renseignements. Donc, en indexant les scènes, leur temps de début, leur temps de fin pour calculer les temps de présence à l'écran, les lieux qui sont présents avec des quartiers et des lieux plus précis, les personnages présents à l'écran. J'ai aussi une catégorie pour les personnages mentionnés. Je leur ai attribué des thématiques qui, en fait, je pense, si je reprenais mon travail maintenant, je changerais les thématiques pour qu'elles soient plus limpides. Il y en a qui sont en doublon, etc. Mais c'est un peu trop tard maintenant. Des résumés. Et par contre, certains dialogues que je trouve un petit peu plus intéressants et que j'ai aussi intégrés. Tous mes épisodes sont sous cet format-là. Ensuite, je peux, par une procédure que je ne vais pas vous montrer là, je récupère mes stillwords et en fait, ça devient des codes HTML que du coup, je peux interroger dans un autre type de fichier. Ce qui ensuite me donne des fichiers exploitables dans un logiciel ouvert qui est Basics, qui a une architecture un peu libre et donc, en fait, on peut questionner un petit peu ça et c'est souvent utilisé, par exemple, en étude théâtrale pour questionner des grands corpus, voir les personnages, etc. Et donc, si j'ouvre ma base de données Peaky Blinders, ensuite, j'ai plusieurs requêtes qui me permettent d'interroger mon corpus pour essayer de croiser les données. Donc, par exemple, si je cherche dans mon corpus une scène avec Thomas Shelby, Arthur Shelby et la question du traumatisme, je renseigne mes éléments et je ne trouve rien parce que j'ai dû faire un mauvais truc. On va faire des démos et ça ne marche pas. Ok, c'est parce que je n'ai pas la bonne requête, excusez-moi. Et donc, voilà, là, j'ai toutes mes scènes qu'ensuite, si je veux, je peux exporter dans un autre type de fichier qui me permet ensuite que les liens soient cliquables et donc, comme ça, ça fait vraiment une page HTML je clique sur un lien, ça m'ouvre la scène, je retourne en arrière, je retourne en corpus ou je peux faire des statistiques générales. Par exemple, ici, si je veux tous les personnages scènes, tous les personnages mentionnés, j'ai ce truc-là qui est complètement illisible que je peux enregistrer en tableur et en fait, je l'ai déjà intégré donc je vais vous le chercher. Hop. Et donc, par exemple, dans ce format très très moche et illisible mais un petit peu plus, je peux voir que la thématique du gang ça répartit chiant avec les personnages. Ce qui me permet à terme aussi de faire des statistiques un petit peu plus précises auxquelles je n'avais pas exactement pensé de voir que par exemple la question du traumatisme comment les personnages féminins apparaissent pour eux. Et en fait, les personnages féminins si elles sont associées à la notion de traumatisme c'est uniquement parce qu'elles sont présentes dans des scènes où des hommes sont traumatisés alors qu'elles-mêmes ont vécu des événements très durs et qu'elles apparaissent comme des éléments de sauvetage. Et donc, j'ai essayé de questionner aussi ces statistiques. Je peux faire des statistiques par exemple aussi en termes de nombre de scènes en termes de temps de présence à l'écran ce qui permet aussi d'objectiver un petit peu certains éléments et par exemple de voir que pour Peaky Blinders tout tourne autour du personnage de Thomas tout tourne de plus en plus autour du personnage de Thomas jusqu'à un point où en fait il est pratiquement le seul personnage présent dans toutes les scènes derrière et de voir aussi cette évolution cette personnification de la série et ensuite de questionner cette personnification au vu des données que je peux retrouver et que je peux objectiver voilà et donc là c'est un des éléments donc c'est les thématiques par personnage mais après je peux faire les personnages par thématique les personnages par lieu quelles thématiques sont associées à quel lieu voilà je peux varier les questionnements que je ne vais probablement pas totalement utiliser pour la plupart mais l'objectif c'est aussi d'être dans une démarche de science ouverte et en fait de les mettre en ligne à la fin de mettre ce corpus et que tout le monde puisse avoir interrogé la base comme il le souhaite et d'essayer de rendre accessible ces données-là pour aussi à la fois moi c'était déjà dans un objectif pratique de pouvoir citer précisément de quoi je parle les scènes dont je parle qui est souvent un petit peu pas trop fait je trouve quand on parle des représentations médiatiques on va citer une scène de film mais en fait on ne sait pas exactement à quel moment elle est on ne sait pas et donc voilà moi je voulais que ce soit très précis juste un épisode quand ça dure 1h15 ce n'est pas assez précis donc je voulais que ce soit vraiment telle scène de tel épisode et qu'ensuite on se réfère à la base de données où on voit c'était le moment et donc voilà c'était ce premier élément et ensuite le rendre accessible en me rendant compte qu'en infocom c'est beaucoup fait ce genre de choses et d'essayer au fur et à mesure qu'il y ait plein de séries qui soient un petit peu rendues accessibles comme ça qui puissent ensuite être brassées par d'autres questionnements que simplement les miens c'est intéressant parce que ce que tu dis enfin je vais rebondir sur tes dernières phrases d'une part ce que je trouve frappant et j'imagine que ça intéressera aussi sûrement le chat et encore en particulier les étudiants et les étudiants peut-être qui doivent encore choisir un sujet de numéro de master c'est de montrer comment un historien ou une historienne peut transformer un médium tel qu'il est un support en source véritablement et à quel point c'est un effort intellectuel et de méthode de transformer un matériel quel qu'il soit en un document qu'on puisse véritablement analyser de façon avec une problématique etc et je me demandais puisque tu citais l'infocom est-ce que ce que tu fais est quelque chose qui se développe beaucoup en histoire ou ça reste encore quelque chose d'assez rare et ce qui te pousse à avoir cette interdisciplinarité surtout et aller voir du côté de l'infocom alors moi en plus à la base ma thèse elle est co-inscrite en art du spectacle et en fait je me suis heurté un petit peu à la même chose qu'en histoire c'est qu'en art du spectacle ou en histoire on ne s'intéresse pas aux séries télévisées ça peut paraître un peu surprenant mais par exemple moi ça fait 6 ans que j'ai des cours en art du spectacle à l'université de Caen il n'y a pas de cours sur les séries télévisées il y a des cours sur l'écriture de scénarios sur l'esthétique de films il n'y a rien sur même les téléfilms d'autres formes de représentation il faut que ce soit au cinéma dans une histoire un peu canonique etc et en histoire c'est un peu pareil déjà le film a mis un petit peu de temps à être considéré comme source d'histoire il a fallu attendre les années 70 surtout 80-90 où ça s'est un peu démocratisé après les travaux de Marc Ferraud et d'autres Pierre Sorlin notamment sur lequel j'insiste beaucoup par exemple Pierre Sorlin c'est un bon exemple parce qu'il a voulu écrire une histoire du cinéma comment on s'intéresse au cinéma en historien et en fait son bouquin il a dû l'appeler sociologie du cinéma parce qu'il n'avait pas être historien à l'origine on lui a plus ou moins fait comprendre que ça n'allait pas trop marcher il a publié ce bouquin-là donc sociologie du cinéma qui en fait il n'y a pas de sociologie dedans c'est que de l'histoire mais le titre est sociologie ce qu'objet contemporain etc et ensuite il a publié tout en anglais la majorité de ses bouquins ensuite sont publiés en anglais parce qu'il n'a pas eu la reconnaissance en France donc voilà une histoire bien ancrée et puis même cette histoire des films du cinéma il y a très peu de postes en France d'historiens du cinéma enfin d'histoires du cinéma ça y en a beaucoup mais un historien qui part du cinéma etc ça n'y en a pratiquement pas par exemple même des gens comme des grands spécialistes en France comme Antoine de Baec ou autres et bien en fait lui il avait un poste d'histoire de la révolution française et ensuite il a eu un poste d'art du spectacle il n'avait pas le poste d'histoire du cinéma alors que c'était pratiquement que ce qu'il faisait et donc peu de gens qui travaillent sur les séries télévisées voire pas du tout beaucoup plus au Royaume-Uni et au Royaume-Uni voilà c'est quelque chose de complètement courant que tout le monde s'intéresse un peu à ça on a d'autres gens en France par exemple Marjolaine Boutet qui avait un poste d'histoire des conflits à Amiens qui travaillait beaucoup sur les séries télévisées quand elle est devenue P.U elle est partie en civilisation justement parce que beaucoup de son travail moi je l'analyse comme ça était sur les séries télévisées et qu'en fait on ne recrute pas des historiens sur ce genre de choses donc ça c'est un peu pour le panorama et progressivement et en fait en 2018 un peu le constat de mon mémoire c'est il faut s'intéresser aux séries télévisées personne ne le fait et en fait je me suis rendu compte là depuis le début de ma thèse qu'il y a eu un bond quand même qui a été fait et que beaucoup plus de monde s'y intéresse et en fait maintenant je compte plus le nombre d'introductions d'ouvrages qui partent d'une série télévisée pour dire c'est un sujet d'actualité c'est un sujet contemporain ça intéresse toujours et moi je vais vous faire une histoire classique de cet objet là mais qui part quand même d'un objet de représentation petit chapitre ou d'articles spécifiques sur une série télévisée par un spécialiste de la période ou de l'objet un spécialiste du Moyen-Âge et des Vikings qui va écrire un article sur la série Vikings ça on a de plus en plus mais c'est toujours pas un historien spécialisé en série télévisée qui essaye de varier et donc dans cette forme de l'histoire publique qui en fait se démocratise et tous les historiens essayent de s'intéresser un peu à ce qu'on fait publiquement de l'histoire et donc les séries télévisées intègrent le corpus et toujours un peu de cette façon là de façon un petit peu banalisée dans le sens non vraiment problématisé comme objet c'est une représentation c'est pas ultra compliqué c'est accessible donc je peux faire mon interprétation mon analyse et en fait c'est aussi pour ça que je voulais faire ma base de données parce que souvent en fait les historiens spécialisent une période ils vont s'intéresser sur 10 scènes emblématiques d'une série pour leur article leur chapitre qui correspondent très bien à certaines grandes dynamiques et pas du tout à tout le reste de la série je reprends mon idée de Vikings on peut analyser toute cette représentation des Vikings etc mais par exemple ne pas du tout évoquer ce mythe viril ce mythe masculiniste qui a été repris toute une mobe de coude de cheveux pendant une dizaine d'années chez plein de communautés masculines j'ai l'impression qu'on passe quand même à côté du vrai impact culturel de la série de ses véritables effets culturels et que je ne suis pas exactement sûr que les éléments que les gens ont retenus c'est le rapport religieux des Vikings le rapport païen et cette ambivalence j'ai l'impression que c'est beaucoup plus d'autres esthétiques qu'on a repris et qu'on n'arrive pas à faire cette synthèse et ce croisement de tous ces objets là de tous ces questionnements qu'on peut poser sur les séries j'ai l'impression qu'en fait il a du mal à s'opérer d'un côté des spécialistes qui vont analyser la représentation médiatique de façon très pointue mais sur 2-3 thématiques dont ils sont spécialistes et on n'arrive pas à vraiment prendre l'ensemble alors qu'en infocom on prend beaucoup l'ensemble et des fois des trucs très très généraux on ne va pas dans les spécificités qu'il peut y avoir des fois sur des représentations historiques sur des rapports mémoriels sur ces grands enjeux là et ben voilà au fur et à mesure d'un peu patauger nager de là-dedans j'ai commencé à de plus en plus essayer de piocher dans les outils méthodologiques pour brasser de grands corpus en infocom et les questionnements de l'historien qui me paraissent quand même pour beaucoup quand même plus aboutis mais c'est aussi pour ça en infocom il y a plein d'historiens donc c'est pas un grand mot que je leur dis c'est dès qu'on a besoin de représentations sur l'histoire de la presse etc c'est des historiens qui sont recrutés en infocom qui est en fait une non-discipline enfin c'est une discipline technique qui vient de la sociologie de l'histoire de plein d'autres disciplines et qu'on agglomère dedans voilà ce qui fait que c'est plutôt une discipline avec des outils méthodologiques et que les questionnements viennent des différentes disciplines d'origine des gens à l'intérieur sociologie histoire art du spectacle voilà très fortes en termes de représentation de virilité tout ça ce que j'avais envie de te demander c'est est-ce qu'il y a des scènes ou des images que tu voudrais nous montrer qui te paraissent particulièrement révélatrices ou intéressantes à analyser dans le cadre de tes recherches sur la question de la virilité des effets culturels ouais alors par exemple ouais on peut partir là-dessus et puis après voir d'autres éléments alors il y a comme ça je vais directement à la diapo qu'est-ce que je pensais non ça marche pas ok tant pis donc on a par exemple cette modèle de l'esthétisation avec le ralenti donc là j'en ai pris un officiel enfin un gif officiel de la BBC2 qui met en avant voilà cette démarche de de la famille Shelby et donc ce motif esthétique il est très associé au début aux hommes de la série et progressivement on le voit un petit peu se répandre à d'autres éléments on a notamment dans la saison 3 cette grève des femmes qui commencent à défiler voilà à peu près dans la même rue et qui ont ce même traitement iconographique cette scène-là par exemple elle est citée par Mathilde Larrère dans son histoire des féminismes en élément d'introduction en disant que voilà des suffragettes britanniques devaient avoir sacrément la classe à l'image enfin c'est pas exactement sa formule mais des femmes des Peaky Blinders lorsqu'elles partent en grève on a ensuite ce que je disais avec cette personnification du personnage enfin de la série qui se concentre uniquement sur Thomas Shelby où de plus en plus on le voit tout seul dans cet élément-là et on continue à le voir notamment chez une de ses opposantes Jessie Eden donc ici syndicaliste qui a un petit peu le même traitement de cette démarche au ralenti ça c'est phénomène d'iconisation ça fait des très bons gifs après on l'utilise sur les réseaux sociaux mais en fait c'est aussi une modalité d'utilisation de traces culturelles des séries télévisées c'est ce qu'on en fait publiquement ensuite et si en fait tout ce qu'on cite c'est Tommy Shelby qui fume qui boit et qui marche au ralenti c'est aussi que cette trace-là culturelle c'est un peu ce qu'on retient comme iconique de la série autre élément c'est par exemple de questionner un peu la masculinité donc si j'avais mis trois références si jamais ça intéresse avec cette idée que les masculinités enfin déjà décorréler masculinité et virilité masculinité ça va être la représentation d'un corps social la virilité c'est un idéal de force de puissance qui n'est pas forcément corrélé à la masculinité historiquement la virilité a pu aussi concerner des femmes c'est vraiment un idéal de puissance et en France on fait souvent les deux termes sont synonymes ce qui ne sont pas vraiment conceptuellement et historiquement dans les différents pays ça se voit par exemple ici avec la traduction d'un ouvrage de Georges Hommoz qui s'appelle la création de la masculinité moderne et qui en français est traduit par la virilité moderne donc là on voit directement ce problème de synonyme et donc de considérer qu'il y a plusieurs masculinités déjà qu'il faut les penser au pluriel qu'il y a des masculinités mieux vues que d'autres voilà une étude de la masculinité c'est un petit peu courant et donc s'il y a des masculinités mieux vues que d'autres il faut revendiquer un certain type de masculinité dans l'ordre social contemporain et donc c'était un petit peu d'analyser ce qui est présenté dans la série comment sont présentés les personnages et ce qui correspond à des modes de masculinité enfin à quel modèle de masculinité ils correspondent comment ils sont présentés iconisés quel vêtement ils portent qu'est-ce qu'on va mettre en avant par exemple Thomas on va mettre en avant son côté calculateur le fait qu'il est très très dur au mal etc Arthur va montrer son côté courageux mais dans le sens complètement inconscient en fait du danger et voilà et d'une grande violence et c'est lui qui va être souvent chargé d'exécuter vraiment lorsqu'il faut faire de la violence c'est lui qui va y aller etc etc jaune masculinité plus juvénile et ensuite de voir un petit peu comment c'est réceptionné comment c'est utilisé donc là par exemple on a ces images de promotion où on va mettre en avant leur tenue et on va avoir une marque enfin même dans la saison ça c'est la saison 5 on va revendiquer qu'après un coup après une violence on doit rester bien habillé ce qui est certes un élément de la criminalité du début du 20ème où les petites frappes en fait défilaient dans les rues bien habillées pour essayer de montrer aussi un idéal de puissance et ensuite comment c'est réutilisé et donc on a par exemple une chaîne de costumes la Garrison Taylors donc du nom de Garrison Lane la rue dans laquelle ils sont qui va essayer de mettre en avant un style de costume qui serait directement inspiré des Peaky Blinders pour autant bon si on fait juste une analyse de style on voit que c'est pas exactement le cas les costumes sont beaucoup plus étriqués beaucoup plus serrés maintenant parce que ça correspond en plus à la mode des costumes contemporains qui sont beaucoup plus cintrés que ce qu'ils pouvaient être au début du 20ème voilà là on voit quand même beaucoup plus d'amplitude mais passons et comment ensuite ça va être réutilisé donc là par exemple on va avoir à la fois cette présentation donc là on est sur toujours ce jeu de Garrison différentes choses et on a vraiment une gamme spécifique des costumes Peaky Blinders revendication d'essayer de retrouver cette masculinité authentique ce style authentique des hommes du début du 20ème pour des costumes élégants pour hommes raffinés donc là déjà on a cette notion de raffinement qui ne correspond pas exactement à la criminalité présentée dans Peaky Blinders déjà un petit élément qu'on peut questionner et ensuite on va avoir des influenceurs en mode par exemple Alex Cormac qui reprend vraiment la typographie de la série pour son sigle la gapette etc donc potentiellement identifié comme Peaky Blinders dans le style de la chaîne mais qui ensuite va aussi faire des vidéos par exemple voilà comment s'habiller comme les Peaky Blinders et en fait on va le retrouver un petit peu de tous les spectres enfin chez plein d'influenceurs en mode comment s'habiller comme les Peaky Blinders sauf que quand on demande comment s'habiller comme les Peaky Blinders on y va aussi de son petit commentaire sur pourquoi il faut s'habiller comme ça ce que ça fait nous des vrais hommes reconsidérer le travail revenir aux traditions que maintenant on est juste en jean t-shirt que voilà on a aussi un peu perdu ce goût du style ce goût de faire attention à l'autre ce goût de plaire enfin voilà on a aussi un discours social quand on parle de façon de s'habiller on a de la même façon beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi il est aussi charismatique là aussi pareil on va questionner donc en plus on peut faire aussi un peu une histoire de Youtube et du plagiat parce que là en fait les vidéos disent pratiquement la même chose ils ont la même iconographie la flèche jaune enfin voilà on peut aussi faire un traitement visuel des codes Youtube et de comment les influenceurs se réutilisent et voilà l'idée c'est aussi de questionner les discours sociaux qu'on va joindre à cette idée du charisme masculin parce que souvent le charisme en fait il est là pour séduire donc qu'est-ce qu'on fait pour séduire il ne faut pas répondre tout de suite il faut prendre des pauses il faut attendre voilà ce qui dit aussi enfin voilà là on rentre aussi un peu dans la sphère des conseils de séduction des conseils masculins qui est un champ de la sociologie qui est un peu en exposition en explosion pardon de s'influencer il y a eu une thèse par exemple sur les pick-up artists donc ses conseillers en drague il y a eu un travail journalistique sur la haine du féminisme et les groupes d'influenceurs anti-féministes et donc en fait ces chaînes-là elles sont un peu la porosité ils ne sont pas ouvertement anti-féministes mais ils disent quand même qu'il y a des dérives contemporaines que les hommes ne sont plus vraiment des hommes et donc on commence à être un petit peu sur cette pente-là qui permet ensuite d'arriver sur d'autres vidéos où là on n'a plus du tout de picking blinders et on a uniquement une conférence sur la masculinité et ce qu'il faudrait revenir et ensuite après on peut avoir les traces aussi d'autres éléments de comment on récupère les picking blinders c'est donc là juste une petite compilation de captures d'écran de ce que je peux trouver sur des forums qui est un travail qu'en fait je suis un peu déçu parce que je n'ai pas réussi à le mener à fond parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais prolonger après la thèse c'est vraiment une étude des modèles des anti-féministes et des modèles culturels et de l'utilisation de certaines figures de la pop culture dans les milieux masculinistes et anti-féministes je l'ai commencé un petit peu à aborder mais un peu trop tardivement dans la thèse donc je n'avais pas le temps de me consacrer à fond mais donc voilà ici on a quelques éléments sur ce que c'est Picking Lender c'est un truc de vrai mec c'est une utilisation politique donc là ici pendant une campagne présidentielle pendant le confinement avec des gens qui faisaient monter des hashtags d'extrême droite sur les réseaux sociaux des gens qui disent qu'ils se sont revirilisés remasculinisés avec le visionnage de ce genre de vraies séries et donc voilà c'est d'essayer d'un petit peu questionner tous ces discours ces trajectoires ces influenceurs comment s'est mobilisé qu'est-ce qu'on en dit et en fait Picking Lender on se rend très vite compte que c'est une des séries phares un petit peu de ce genre de réseau et de discussion ça rappelle un petit peu un autre truc là c'est plutôt dans les films mais dans les OSS 117 qui ont toute une mise en scène d'un puzzle d'une image vieille France un peu classe mais aussi qui est tournée en ridicule avec un type qui dit des trucs complètement idiots mais qui après coup est récupérée au premier degré par des gens et qui le cite vraiment au premier degré et du coup il y avait une question qu'on pouvait poser aussi c'était est-ce que tous ces discours sur la masculinité sur la virilité la représentation d'une masculinité perdue qui n'existe plus aujourd'hui est-ce que tu penses que d'après ton analyse c'est quelque chose qui est aussi un message porté ou évoqué par la série ou c'est plutôt un détournement et une réception par des spectateurs ? Et bien j'aurais une réponse un peu en demi-teinte où je pense que pour beaucoup Stephen Knight il ne se rend pas trop compte de ce qu'il peut faire dans le sens où son idéal pour lui de ce que j'en comprends donc je ne l'ai pas interviewé donc c'est aussi peut-être un problème mais dans ce que j'en comprends il essaye vraiment de mythifier les quartiers ouvriers de Birmingham du sud de l'Angleterre et donc ça passe aussi par ses ralentis ses costumes etc. L'idée c'est de les rendre classe pour revaloriser ces récits-là qui ne sont pas vraiment intégrés dans le récit du Royaume-Uni de son histoire Il a une formule il dit que c'est souvent Londres et les quartiers de Londres et les grandes maisons et jamais en fait le monde ouvrier alors qu'en fait le Royaume-Uni s'est quand même constitué vraiment sur une histoire ouvrière et a été en... enfin c'est beaucoup illustré sur son histoire ouvrière donc lui il veut iconiser ces personnages-là et en même temps il formule des récits sur les femmes fortes entre guillemets c'est ces termes qui sont par exemple sa grande-tante sa grand-mère etc où en fait dans les quartiers ouvriers on se rend compte que ce sont beaucoup les femmes qui sont régulatrices des rapports sociaux qui vont gérer les rapports de voisinage qui vont gérer les bourses qui vont gérer voilà tous les rapports conflictuels etc que en fait ce sont les femmes de ces quartiers-là qui s'en occupent parce que en fait les hommes sont à l'usine et que la proximité de ces quartiers-là etc fait que ce sont les femmes plutôt qui vont gérer la cohésion sociale et l'organisation sociale ce qui n'est pas du tout un truc non plus spécifique au Héronie mini du début du XXe siècle on le retrouve à plein de moments et donc lui il voulait mettre en avant ces femmes-là et donc l'idée aussi par exemple dans ma base de données c'était de contredire sa parole avec le temps de présence des femmes où on ne peut pas dire qu'il voulait donner une place à ces femmes fortes alors qu'en fait elles ne sont quand même présentes que 20% enfin dans 20% des scènes il y a quand même un paradoxe qui ne fonctionne pas et donc lui voilà il insiste beaucoup sur cette place des femmes sur ce rôle des femmes et il présente quand même des personnages si on suit uniquement leur trajectoire on se rend compte que leur virilité leur masculinité ne fonctionne pas dans le sens où il manque de mourir continuellement il y en a qui meurent vraiment dans la famille Thomas Shelby est directement responsable par ces violences qu'il commet contre d'autres personnes de la mort de ses frères donc on a quand même une impasse dans cette masculinité si on prend vraiment le récit de la série ses actes violents ses actes virils masculins causent des troubles lui manque de mourir et sa famille meurt sa femme meurt enfin voilà il est quand même responsable de tout ça mais en même temps dans cette iconisation cette valorisation de ces quartiers et bien voilà on est sur ce paradoxe et donc les gens le reçoivent un petit peu selon leur message et on va plutôt recevoir le côté d'une image classe d'une image iconique plutôt que toutes les limites qui peuvent être posées par par le récit de la même façon les picky blenders sont plus ou moins antifascistes dans le sens où à un moment par exemple il y a une scène où ils disent qu'ils vont aller buter ces nazis l'extrême droite française les récupèrent en gommant un petit peu cette partie là pas en disant que l'extrême droite française découle directement des nazis mais en découlant quand même de cette opposition de classe contre classe de cette opposition vraiment des fois des politiques conservatrices où le message de la série et des personnages est plutôt une liste j'avais notamment une capture là-dessus de la confrontation des récits politiques ici où par exemple on va avoir un personnage communiste donc Freddy qui va discuter avec Thomas et Thomas qui était socialiste avant la guerre qui revient de la guerre des abusés dit qu'en fait les communistes comme les bookmakers donc les gestionnaires de Paris donnent de faux espoirs donc lui complètement désabusé et en saison 6 il va même expliquer que les extrêmes se rejoignent là donc il explique vraiment avec son petit dessin sur le cercle si on va suffisamment à gauche on va finalement rejoindre quelqu'un qui a été suffisamment à droite et donc par ce genre de discours un peu politique pas force enfin nihiliste Simonnet était très critique des instances politiques et des représentants on autorise aussi une réception plus ambiguë auprès des gens et après voilà mon objectif c'est pas de dire s'il y a une bonne ou une mauvaise réception c'est de comparer tous les éléments qui sont dans la série ce qui explique cette réception comment ça peut être reçu comme ça alors qu'il me semble qu'il y a quelques messages contradictoires et c'est le prof des images aussi et que chacun reçoit aussi les images des façons qui le confortent c'est super tu nous donnes déjà énormément d'éléments et tu montres aussi tout l'intérêt de travailler finalement sur ce type de médium pour aussi avoir un discours et une analyse sur la société contemporaine comme je vois que mine de rien le temps avance déjà bien j'ai été un peu long dans mes réponses aucun soucis c'est vraiment super et on apprend plein de choses aussi moi j'avais juste envie de te poser une dernière question à moi avant de céder la parole au chat et aux gens qui ont envie de t'interroger c'était une question un petit peu plus générale mais je me disais qui pouvait être amusante c'est que ici tu nous as surtout parlé de Peaky Blinders qui appartient à un genre tout à fait particulier mais comme tu le disais au début tu travailles aussi sur d'autres séries comme Dans le temps nabé par exemple qui fait plutôt dans le mélodrame je me demandais du coup comment est-ce que tu jongles aussi un petit peu entre ces différents genres dans tes recherches pour le dire simplement aussi quand j'avais choisi mes séries l'idée c'est j'ai une série progressiste une série conservatrice dans le sens où Julian Fellowes le réalisateur de Danton Abbey est Lord conservateur donc en fait il n'y a pas beaucoup de doutes sur son opinion politique il expliquait qu'il était pro-Brexit que son personnage dans sa série serait pro-Brexit il a un peu appuyé sur ces questions là donc j'ai une série par un conservateur une série par quelqu'un qui se revendique plutôt du progressiste cette place aux femmes etc et en fait on se rend compte aussi en s'intéressant aux réceptions c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas vraiment mis en avant aussi dans la question tout à l'heure c'est cette question de la réception de ce que les gens en font on se rend compte que c'est beaucoup plus ambigu que par exemple beaucoup enfin que le genre mélodrame est un genre qui était conceptualisé comme un genre conservateur patriarcal vraiment le début du sop opéra par exemple c'est des usines enfin des entreprises de savon et de produits ménagers qui voulaient des fictions audio pour que les femmes restent à la maison et puissent écouter des choses pendant qu'elles font le ménage et très très vite ces modalités de récits ont été appropriées par des femmes il y a eu des groupes de lecture des groupes de discussion et en fait de ce truc créé par des hommes pour les occuper en fait on en a fait des outils pour discuter par exemple de l'avortement plusieurs années avant que ce soit entrée dans la loi du mariage pour les couples de même sexe enfin voilà il y a eu beaucoup d'autres enjeux qui sont que ce genre a perdu donc déjà il y a cette confrontation des récits de ces réceptions qui les reçoit qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on en fait et on a quand même deux séries qui parlent de la même période c'est d'ailleurs les lendemains de la première guerre mondiale et donc qu'est-ce qu'on en dit parce qu'on va avoir des gens très très bien habillés aussi dans Danton Abbey pas la même classe sociale mais qu'est-ce qu'on en dit aussi qu'est-ce qu'on en raconte l'écran par exemple et donc cette question du même récit enfin des des types de récits par exemple cette valorisation d'un récit criminel contre un récit même on peut préciser le mélodrame en plus avec les questions d'héritage donc c'est un genre très spécifique au Royaume-Uni d'héritage des maisons en fait se rejoignent sur la question d'une patrimonialisation ou d'un récit unifié donc héritage directement le patrimoine donc il faut hériter des grandes maisons avec tout un enfin je pourrais revenir aussi dessus s'il y a des questions mais les maisons au Royaume-Uni en fait sont au coeur d'une lutte idéologique mais vraiment on voit ça dans les séries ou les films normalement mais là il y a une association qui en fait gère toutes les maisons qui a un groupe de pression qui a essayé de faire du lobbying pour essayer de prendre la direction et donc en fait on a un sous-groupe dans l'organisation et en fait là on est vraiment dans les complots dans les grandes usines et les grands groupes pour raconter un récit de ces grandes maisons de l'autre côté on a cette valorisation des quartiers ouvriers et donc la question du genre en fait c'est plus ou moins une sorte de prétexte à ce qu'on voulait raconter à l'origine Julian Fellowes il est c'est avant tout quelqu'un qui essaie de revendiquer cet héritage du Royaume-Uni de mettre en avant ces grandes maisons et comment on veut mettre en avant ces grandes maisons sans en montrant les familles qui vivent dedans ces familles qui vivent dedans leur principale préoccupation c'est l'héritage c'est la constitution d'un patrimoine donc ils rentrent dans ce récit là de la même façon Stephen Knight à la base il a fait ses premières âmes de sonorisation en fait en créant qui veut gagner des millions c'est un des créateurs de qui veut gagner des millions en fait qui ensuite a été décliné en France etc mais c'est un des créateurs de ça et il a fait plein de types de récits qui n'étaient pas forcément du récit criminel et donc son attachement c'était plutôt il voulait mettre en avant la vie du quartier et donc pour mettre en avant la vie du quartier il fallait mettre en avant la vie des gens qui vivaient dedans donc des criminels donc il s'est immergé dans le récit criminel mais par exemple une des grandes influences de Stephen Knight c'est les cow-boys et ils racontent que les Etats-Unis ont réussi à faire leur mythification par le récit de cow-boys et le western et qu'en Royaume-Uni on n'a pas ça et donc peut-être qu'il faut passer par une autre forme de western contemporain et donc ce serait ces récits de criminalité donc voilà ces questions de genre aussi j'essaie un petit peu de les déconstruire sur comment ils en sont arrivés à ce genre-là qu'est-ce qu'ils en font pour quelles raisons et après voilà j'essaie de confronter ces enjeux de représentation ces récits politiques autour enfin voilà on peut décliner par exemple quand le premier ministre britannique arrive au Japon et offre en cadeau diplomatique le scénario de la saison 5 de Don Tone Abbé avant qu'elle soit sortie enfin voilà on a plein de trucs qu'on ne se rend pas compte aussi sur la place de ces séries télévisées-là c'est un petit peu aussi ce que j'essaie d'intégrer et donc le genre scénaristique est analysé dans les modalités de représentation mais aussi un petit peu déconstruit dans pourquoi ils sont là je ne sais pas si ça répond totalement absolument ça montre les liens que tu parviens à mettre en évidence entre ces différents genres je vais tu parlais du fait que tu travaillais sur deux séries qui ont en commun la période du début de l'intime siècle et ça me permet d'inaugurer une première question du chat qui est celle de Marot 42 qui te demande si tu travailles sur des séries sur d'autres périodes que le début du 20ème siècle tu as cité Rome évidemment au début mais est-ce que il y en a d'autres encore ou est-ce que tu as des projets de travailler sur des séries qui portent sur d'autres périodes alors oui du coup dans mon corpus j'en ai je ne sais pas pour les compter mais donc j'ai The Village qui est une série qui paraît qui porte sur les lendemains de la première guerre mondiale mais dans un village britannique la série est totalement inédite en France et même pour moi me la procurer j'ai dû importer des DVD c'est extrêmement compliqué de se la procurer qui justifie aussi le fait qu'elle a une place moins importante dans mon corpus il y a Mr Selfridge qui là se concentre sur un grand magasin à Londres avant la première guerre mondiale pendant et après un magasin de mode féminine où justement le gestionnaire de la maison Mr Selfridge on suit son parcours j'ai Paradzend qui est une adaptation d'un roman du début du 20ème avec un triangle amoureux pendant le premier conflit mondial il doit se marier avec quelqu'un mais il rencontre quelqu'un d'autre il est passé pour mort des enjeux qu'on retrouve dans pas mal de fictions donc Paradzen The Village Mr Selfridge après j'ai aussi des petites séries mais en fait c'est 3-4 épisodes par exemple j'ai 37 Days 37 jours qui en fait la série commence 37 jours avant le déclenchement de la première guerre mondiale et donc on suit vraiment les instances diplomatiques etc mais voilà ces séries là sont beaucoup moins mobilisées parce que beaucoup plus courtes sur des éléments très particuliers avec peu d'envergure donc je peux les questionnements que je peux poser dessus sont quand même bien moins vastes que ce que j'ai pu montrer là par exemple avec Mickey Landers où il y a beaucoup plus de réceptions et oui et sur les séries sur lesquelles j'aimerais bien travailler et bien justement sur cette question de m'intéresser au milieu mascul et au milieu anti-féministe j'avais repéré une autre série qui est Sons of Anarchy qui est pas mal à réutiliser aussi dans ces milieux là avec aussi beaucoup d'enjeux de masculinité la criminalité et puis Thomas Shelby et Jack Styler sont pratiquement identiques il y en a un il a son cuir de motard l'utilisation de costumes enfin ils ont vraiment les mêmes particularités ils ont un personnage féminin directement lié à leur famille donc la tante de Thomas la mère de Jacks qui ont un peu les mêmes fonctionnements aussi enfin voilà il y a beaucoup de parallèles en termes de construction des personnages un rapport à leur paternité aussi que je vais pas évoquer mais qui est cette forme de masculinité un petit peu plus moderne où ils sont très attachés à leurs enfants ils s'investissent assez dans leur éducation ils expliquent continuellement que c'est pour leurs enfants qu'ils font tout ça et donc c'est un petit peu à travailler ces questions-là et donc voilà Son Sauf Anarchy est aussi pas mal cité dans les milieux et donc j'aimerais bien si j'en fais un travail sur cette question-là de l'intégrer aussi et d'en questionner donc j'ai commencé un petit peu à travailler pour des communications et tout avec les deux séries mais ça là c'est vraiment de l'après-thèse et des travaux que j'aimerais mener après et voilà c'était un peu le premier projet que j'avais en tête et après il y en a un autre mais plus large je ne sais pas que les séries télévisées c'est de m'intéresser à l'évolution des vétérans et de la représentation des traumatismes donc ce que je fais déjà un peu dans la thèse mais de faire un corpus beaucoup plus large là-dessus mais là aussi c'est pour bien après et ça ne concerne pas uniquement les séries contemporaines ou les séries qui apportent sur le début du 20ème une autre question qui vient d'History Girl donc de Maëlle qui demande est-ce que tu trouves un gros discours nationaliste dans tes séries je sais qu'en Asie on a de grosses séries nationalistes mais quitte pour l'Angleterre ah oui oui là par contre les récits nationalistes j'ai l'impression de trouver que ça dans le sens où en fait déjà le Royaume-Uni a un rapport nationaliste assez particulier c'est un pays de quatre nations c'est-à-dire que les identités qui vont se construire vont aussi voilà qui sont de l'origine géographique beaucoup de gens vont se revendiquer anglais qui sont les gens qui se revendiquent britanniques et pas anglais britanniques plutôt qu'écossais britanniques plutôt qu'irlandais donc ça pareil j'ai dû travailler avec des grands sondages nationaux qui font ça au Royaume-Uni où voilà on se rend compte que par exemple entre 2000 et 2000 on a une explosion du nombre de gens qui se revendiquent british mais en fait les gens qui se revendiquent anglais se revendiquent anglais uniquement les gens qui se revendiquent britanniques se revendiquent britanniques dans une identité à trait d'union ils vont se revendiquer britanniques caribéens britanniques asiatiques britanniques noirs et donc en fait voilà ces constructions d'identité et ces constructions d'identité en fait elles se font dans les productions médiatiques où dès qu'on a l'impression un peu d'écouter ce que font les showrunners les réalisateurs c'est s'intéresser à ce que c'est l'identité britannique ce que c'est d'être britannique ou ce que c'est d'être anglais ce que c'est de vivre au Royaume-Uni et en fait tout le monde a l'air d'obséder par cette question on a des romans on a des livres on a enfin à un moment j'avais essayé de quantifier le nombre de publications chaque année entre 2010 et 2020 qui parlent de l'identité britannique par des journalistes ou des politiques contemporaines et en fait il n'y a que ça c'est hallucinant on a Boris Johnson qui va faire un truc sur Churchill comme le fondateur de l'identité britannique enfin tout le monde est continuellement obsédé par ce truc là et les séries télévisées les films en fait répondent aussi un petit peu à cette question là et c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu aussi caricatural dans les séries les films britanniques qui arrivent en France on reconnait très vite que ça parle de l'Angleterre que ça parle du Royaume-Uni parce qu'en fait pour eux il n'y a que ça et donc on retrouve un petit peu ces gimmicks là parce que c'est à la fois valoriser cette identité mythifiée et que c'est ça qui fonctionne à l'international parce que toute leur production est arrivée chez nous en mythifiant cet élément là donc oui les récits nationalistes dans le sens questionner l'identité et la communauté nationale j'ai l'impression de n'avoir que des séries qui portent là-dessus je vais laisser encore le temps un petit peu au chat de s'ils souhaitent poser encore une ou deux questions moi j'en avais une en réserve aussi que je gardais pour la fin qui est question un peu simple mais je me disais j'imagine qu'on te la pose souvent d'ailleurs mais toi vu que tu travailles sur ces séries télé est-ce qu'après tu as encore du plaisir à les regarder ou finalement ça devient vraiment plus qu'une source de travail et tu n'arrives plus à te détacher de ton analyse alors bon pour les séries de mon corpus c'est foutu je les ai vu tellement de fois en fait par exemple mettre un épisode en base de données ça prend un jour un jour et demi deux jours en fonction de la durée des épisodes donc en fait le temps qui est pris etc après fait que les épisodes sont beaucoup moins d'intérêt sur d'autres séries que je regarde par exemple j'ai un peu peur parce que Sons of Anarchy c'était vraiment ma série un peu je ne sais pas pourquoi mais doudou je la regardais une fois par an et je pense qu'à partir du moment où je vais commencer à la mettre dans un corpus l'analyser je ne vais plus pouvoir la regarder Rome j'avais pu la revoir il y a un ou deux ans parce que ce n'était plus mon objet donc j'avais un autre regard dessus et après pendant un moment je ne regardais plus trop de séries parce que ça me prenait beaucoup de temps et que j'avais en fait c'était plutôt le rapport aux écrans j'avais déjà l'impression de passer mes journées sur un écran regarder des images et du coup rentrer chez moi regarder d'autres séries et tout c'était plutôt compliqué de ce côté écran que de ce côté médium maintenant que je suis dans une autre phase qui est plus la rédaction et moins l'analyse de mes images je peux recommencer à regarder pas mal de choses et après enfin voilà ouais séries et puis à l'université de Caen aussi je mène un peu des trucs j'essaie de faire des ciné-histoires donc des projections avec des films historiques commentaires etc et donc c'est aussi beaucoup de ça qui me qui me prend du temps des fois et donc des fois c'est un peu des films et non c'est pas du tout Adas et Tartine que vous voyez que vous voyez là oui deux chats qui à un moment étaient pas mal sur Twitter Adas et Tartine c'est sûr sur Twitter les films bah écoute si le chat n'a plus de questions moi je voulais vraiment te remercier parce que c'était absolument passionnant et ça donne tu as donné en plus plein de références de lecture tout au long de la présentation ça donne envie de toutes les lire et puis ça donne surtout envie de te lire toi et donc vu que tu évoques le fait que tu es en rédaction je te souhaite bon courage vraiment pour cette période qui n'est pas toujours facile mais qui est chouette aussi je dois dire et donc il me reste à te remercier beaucoup Victor pour ton intervention aujourd'hui c'était vraiment passionnant et je pense que tout le monde ici comme moi a appris énormément de choses et il me reste à présent tout simplement à clôturer l'émission et annoncer déjà aussi la suivante qui aura lieu qui aura lieu en avril où si je ne dise pas de bêtises nous recevrons Alison Pereira et là on va passer on va faire un sacré bombe en arrière dans le temps puisque Alison est une préhistorienne elle nous présenterait la manière dont elle travaille sur ces sujets mais voilà encore merci à toi Victor pour ton intervention c'était c'était vraiment super intéressant de t'écouter aujourd'hui et bien merci à vous pour l'invitation surtout et merci à toutes et à tous pour votre écoute aujourd'hui merci à Catherine à la technique comme toujours et merci à toute l'équipe de Sacoule de Source à la com à toute l'organisation pour rendre cette émission possible et on vous dit à la prochaine fois alors merci bonne soirée bonne soirée à tous et toutes on vous dit merci à tous merci à toutes pour votre âme et à la prochaine fois et à la prochaine fois pour votre âme Sous-titrage ST' 501 ...